Moi c'est plutôt le désir de l'autre qui me séduit. C'est-à-dire ? Oui, dès qu'on me montre un peu d'intérêt, un peu d'attention, je ne résiste pas. Je voudrais faire autrement mais je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Bonjour. Bonjour. Je vais te demander de te présenter à la caméra. Alors moi c'est Roxane Milan, je suis ta sœur. Si je commence à rentrer là-dedans, on n'a pas fini. Pourquoi on va s'arrêter là ? Alors ne rentre pas là-dedans, on revient plutôt sur Paris. Paris c'est... C'est Paris en fait. Tu sais comment c'est Paris toi ? Vlog. Un anti-vlog. Un anti-vlog. Dans cette ville. Il n'y a rien de plus à savoir que ça. Même quand tu n'es pas à Paris, tu t'inventes des bruits. En fait tu sais qu'il y a des bruits et même si tu ne les entends pas, tu te les inventes dans ta tête. C'est ça à Paris ? Comme les gens. En fait tu croises des gens. Mais en fait tu n'en croises pas. Tu vas passer à côté des gens. Moi il y a quelqu'un qui me sourit. Je vais m'arrêter après. Je vais me dire mais wow, ça va ? Et moi j'ai tellement pas envie de venir comme ça, que dès qu'il y a quelqu'un qui va passer, je vais limite lui demander s'il va bien, s'il a bien dormi. Moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de vie en fait. Et à Paris il n'y a pas de vie. Mais là c'est ce que je te dis, je le pense vraiment en plus. C'est pas que pour la caméra. C'est pas que pour la caméra. On vit mieux ailleurs. Tu me crois assez intelligente pour parler de ça. Du coup je vais te parler de mon plus grand drame dans ma vie. Alors. Allez-y allez. Merci. Merci beaucoup. En fait non, c'est pas un drame. C'est une manifestation. Un extrait de fruit rouge. Les gens pensent que le sirop de grenadine c'est fait avec la grenade. Ils savent pas, ils se trompent. T'es un génie hein. J'en étais où ? Ah oui, ma malédiction. Vraiment quand j'étais gamine. Avec mon père, mon frère. En fait, on m'a toujours dit que j'étais bête. Enfin, c'est pas ça mais je suis toujours passée pour la bête de la famille. Et du coup, j'ai commencé à être bête de moi-même. à faire la bête. Sauf que je me suis un peu perdue à mon propre jeu. Et du coup, maintenant je sais pas si je suis réellement bête. Ou si c'est juste un rôle que je me donne. Sauf que maintenant ça me pose des problèmes parce que dans mon travail, bah des fois j'ose pas parler, j'ose pas... Parce que j'ai l'impression qu'on va croire que je suis bête. Alors que je le sais que je suis pas bête. Je fais la bête. En fait non, je sais pas. N'est-ce pas grave ? Les gens qui comprennent pour moi, ils me connaissent. Ils me savent que... De toute façon, on saura jamais en fait. Ma malédiction. Mais ça va, je le dis bien. Enfin, je crois. C'est fou comme on dirait maman. Ouais. Une fois je me regarde dans le miroir et j'ai besoin de voir papa. Je sais pas, peut-être dans les yeux peut-être. Il a un sourire aussi. Non ? Non ? C'est qui alors ? C'est toi ? Ouais mais justement, c'est ce que je te disais. Une fois je sais pas qui je suis. Je sais pas si je suis mon père, si je suis ma mère. Si je suis moi. Mais je suis qui ? Si je suis bête, parce que je suis pas bête, tu vois ? En permanence. En permanence tout le temps. Tout le temps. Ça, plus le stress du quotidien. Paris. Tu vois pas ? C'est sympa, ça peut-être... Des hommes. Des hommes avec un grand H. En fait, y'a tellement de choses dont je suis pas sûre. Moi je suis très très attachée aux hommes de ma famille. Y'a mon grand-père. Y'a mon père. Y'a mon frère. Et ils ont tous quelque chose à m'apporter. Moi quand tu me parles d'artistes. D'artistes, tu vois... Parce que si je perds rien d'entre eux, je me perds moi-même. D'accord. C'est ce que je peux te dire sur les hommes. Après le reste, j'ai pas assez de recul pour en parler. Tu vois ? Je peux pas en parler comme ça. C'est le plus grand. Elle habite tout le monde. Je peux pas grandir. C'est la bouteille de ça. Et voilà... Bonne fois, est-ce que je suis bête ? Je ne suis pas prête Empathy, you know you Scaring me With you Empathy Oh no Oh putain Tu vois, je m'amuse ici avec moi Donc on reprend parce que On avait plus de place Sur la carte Parle-moi de ton rapport à l'enfance Ouf Oula J'ai encaissé pas mal en fait Disons que je complais des rôles En fait je pense que j'ai été Très rapidement confrontée A la réalité Et ça a des répercussions sur mon quotidien aujourd'hui Parce que du coup Je suis tout le temps en train de me mettre à la place des autres Tout le temps en train de me demander Si je fais les bons choix Comment les gens vont me prouver Et ça je pense que c'est lié à mon enfance Parce que du coup Quand j'étais enfant En fait j'avais l'impression d'être tout le temps testée Par tout le monde Moi franchement J'aurais tout donné pour ma famille Et tout Et encore aujourd'hui Mets en pause En plus En plus En plus En plus En plus En plus Dans l'extérieur Mets en plus En plus En plus En fait, ce n'est pas normal. D'un côté, je ne suis pas grande parce que ça m'a forgé quand même pas mal. Et d'un autre côté, ça n'a pas aussi perdu. L'art ! Moi, j'ai toujours aimé la musique. Je n'arrive pas à me mettre dans un film, alors regardez. Je ne sais pas, je n'arrive pas. L'art, je trouve que c'est quelque chose de beau, d'original. Et pas intelligent, mais avec une histoire. Ça n'a pas de sens. En fait, je me suis trompée. Moi, ça m'arrive souvent. Parfois, j'ai l'impression que j'ai manqué un truc. Je n'ai pas assez travaillé à l'école, que je n'ai pas assez de connaissances par rapport à d'autres personnes. pour que je trouve ce qui m'intéresse. J'ai l'impression que je n'ai pas grand-chose à dire. J'ai plutôt écouté. Là, tu me demandes ce que je pense de l'art. Je ne sais pas quoi te répondre. Je dis que c'est beau, alors que c'est faux. Oui, ça me fait chier parce que toi et papa, vous avez beaucoup de connaissances culturelles. Je ne sais pas. Pourtant, j'étais avec vous. Je vous ai écouté comme vous. Moi, je ne le lis pas mal. Je me pose des questions. Mais je ne le lis pas mal. En fait, moi, je m'intéresse à ton art à toi. Ton art, que ce soit musical, cinéaste, ton art. Il est original. Il donne envie de réfléchir. Il donne envie de s'intéresser. Après, de base, c'est parce que c'est toi. C'est simple, c'est toi. Forcément, si c'est toi, ça m'intéresse. Moi, j'adore te dire, bah tiens, je vois une musique. Je pense qu'il y a un intérêt derrière. C'est que c'est mon frère. Ton art est hâtissue. En quoi ? Je suis là. Certaines personnes qui regardent qui font mes trèches, qui font mes trèches. Je n'ai pas compris. Alors, tu vois, ils vont s'arrêter là. Après, j'aime ton art aussi, parce que tu arrives à relier un petit peu la musique et les grands-métrages. Solo. Moi, je fais solo. Et j'ai reconnu... Et tout de suite, c'était exutoire. Enfin... Moi, tu veux finir un truc qui n'est pas grave. C'est ma fin. C'est ma fin. C'est parti.